vous connaissez les nuls ah oui je le connais sur canal plus ouais ouais vous savez que l'une de leurs cibles privilégiés c'est votre père c'est vrai ouais ah non le malheureux la dernière en date c'est hold up dans un théâtre ou guibéard donnait un gala butin c'est le vent à 82 francs et 53 invitations oh qui sont dégueulasses mais je les aime bien quand même bon mais ils m'ont ciblé aussi ils ont ciblé pas mal de gens écoutez c'est je veux dire c'est tirer le luron ciblé beaucoup de gens il était formidable il a ciblé souvent mon père il était quand même génial ça n'empêche pas vous n'avez jamais vous avez envie de jouer dans une comédie un petit peu débridée comme ça où le non-sens et la dérision j'aimerais bien surtout que les gens pensent souvent que j'ai pas le sens de l'humour parce que j'ai un côté comme ça sérieux et et je suis de bonne famille mais je suis souvent le contraire et donc ça serait bien si vous n'êtes pas sérieuse ouais je suis sérieuse mais quand il faut l'être mais vous êtes de bonne famille putain ça sert si on veut alors c'est vrai qu'on a une image de vous un peu sage c'est peut-être aussi à cause de vos rôles parce que manon et sylvia sont des personnages qui sont pas forcément ni comique ni ni très déluré est ce que ça correspond à la réalité vous n'êtes pas du tout comme ça non non c'est vrai que j'ai un côté sérieux je suis bon ça n'intéresse peut-être personne mais je suis l'aîné de cinq enfants j'ai toujours eu des responsabilités sur le dos j'ai dû m'occuper de toute la famille j'ai des trucs comme ça qui font que j'ai peut-être mûri et je suis plus sérieuse que d'autres filles de mon âge mais mais j'adore déconner j'aime j'aime rire et justement par exemple ce que vous allez en boîte vous sortez beaucoup non les boîtes n'ont pas du c'est pas mon truc mais ça veut rien et sinon comme musique vous écoutez quoi vous connaissez le top 50 vous savez qu'il ya numéro 1 actuellement non pas du tout ça vous intéresse les artistes le top 50 non je suis un peu je suis un peu rétro dans mes goûts musicaux vous aimez qui j'aime j'aimerais djani j'aime barbara j'aime moustaki j'aime je vais passer pour j'aime pour une j'aime le jazz les jeunes filles 22 ans aujourd'hui elles écoutent plutôt autre chose quand même oui mais je trouve que on est dans un on est dans une époque où on donne beaucoup d'importance au son au bruit et moi j'aime les paroles j'aime la poésie vous me direz j'ai peut-être un lourd héritage derrière le rote peut être poétique aussi oui ça me alors ça ne touche pas disons mais j'aime le jazz j'aime le rock j'aime les stones j'aime je suis pas forcément une femme et une fan de madonna ou de puisque je suppose que elle est dans le top 50 actuellement et qu'elle devrait faire je trouve que particulièrement dans la chanson française on oublie un peu les paroles c'est vrai que j'adore des gens comme cabrel ou comme renault tiens où j'aime bien Marc Lavoine j'aime bien des gens qui qui accordent une importance au mot bon ben ça va le panel s'élargit petit à petit est ce que vous avez le sentiment d'être une star non pas du tout quelles sont vos références dans le métier des comédiennes que vous aimez j'aime j'aime beaucoup à janie elle me elle me boulevers je la trouve je la trouve formidable j'aime beaucoup vous comprenez le fait qu'elle justement elle soit une star qu'elle préserve beaucoup sa vie qu'on la voit très peu qu'elle soit très mystérieuse oui je veux dire que pour moi c'est pas c'est pas ce jeu là n'est pas important c'est pas ce jeu là que j'ai choisi je m'en fous un peu de l'image qu'on peut avoir de moi ce qui est important c'est que je puisse exercer mon métier et donc le reste n'a aucune importance je crois qu'on n'est pas star on se fait pas star soi-même on est star malgré soi parce qu'on dégage quelque chose on a une aura magique quelque chose de d'extraterrestre et ça vous ne pensez pas l'avoir non travailler travailler comme disait carrette et shabba il en restera toujours quelque chose exactement